Des morts, pourquoi pas ? Je pris rendez-vous avec le patron de la boîte. Il m'expliqua succinctement les rouages de la profession en m'affirmant qu'une bonne ambiance régnait dans l'équipe. Par une poignée de main, accord symbolique, mon sort était scellé. Je repartais stress à l'idée mais satisfait de découvrir une nouvelle expérience. Le jour J arriva. Dix minutes à l'avance, je fumais dans ma coccinelle Volkswagen pour évacuer une appréhension naturelle. Le boss vint à ma rencontre. Autour d'un café, il me présenta ses employés. Sourire aux lèvres, tous en costume noir, nous partions en corbillard à destination d'une maison isolée dans les environs de Narbonne. Le temps du trajet me sembla court. Une coulée de transpiration, identique aux chutes du Niagara, humidifia ma chemise blanche. Un vieil homme, le visage blême, nous accompagna vers la dépouille de sa compagne. Il ouvrit les fenêtres de la chambre. Une odeur pestilentielle pénétra mon âme pour lui rappeler qu'un jour ou l'autre, mon corps dégangerait la même puenteur. La mort exhala son haleine fétide pour me laisser un goût dégueulasse à la bouche. La famille, placée en cercle autour de lui, pleurait et je devais demeurer stoïque face à cette tristesse. Trois jours que la vieille femme ne respirait plus. Trois jours qu'elle se décomposait lentement dans cette pièce verrouillée. Le cercueil que nous venions d'apporter était placé à côté du lit. La mise en bière allait s'effectuer par nos soins. La famille se retira sans bruit. Mes mains ne m'obéissaient plus. Je tremblais. À deux nous prime le corps flétri pour l'enfermer dans sa cage de bois. En boîte, la tête de la morte glissa doucement par l'apesanteur et l'absence de vie. Du sang noir et épais coula de sa bouche. Une nausée monta dans ma gorge. Je serrai les dents. Ils essuyèrent cette tâche comme si de rien n'était. La famille revint pour se recueillir une minute. Pas plus. Brusquement nous emporta ma boue de main le cercueil qui devait finir sa traversée en cendres au crematorium. Dans un pot, comme si elle n'avait pas existé. On regarde le vase et on se rappelle. Jusqu'au jour où il tombe et que le chat vient faire ses besoins d'Alta. Et là, nouveau flot de larmes et une dispute solant sur celui qui a voulu avoir l'animal de compagnie. Divorce et les enfants sont balottés à droite à gauche au milieu des injures des parents sur l'ancien être aimé. Cette pensée pathétique me fit oublier la profession et l'endroit où je me trouvais pendant quelques secondes.